Pas nécessaire d'être un artiste professionnel à temps plein pour avoir envie de vivre l'effervescence d'un lancement. Jasmès a assisté au dévoilement de l'exposition collective à Le Rouge. Aujourd'hui, direction la galerie d'art des Deux-Ponts, à même la bibliothèque Anne-Marie Filteau, pour une exposition très colorée, organisée par l'Association des artistes de la Rive-Sud. Chaque année, l'association présente une exposition ici à la galerie d'art des Deux-Ponts. Et souvent, il y a un thème qui est associé à l'exposition pour stimuler l'imaginaire et donner un genre de défi aussi aux artistes de s'exprimer sur un thème. Et cette fois-ci, le thème qui a été choisi, ça a été « Ah, le rouge ». J'ai entendu dire que « Ah, le rouge » était un thème qui était probablement venu de votre tête, de votre inspiration. D'où vient le thème « Ah, le rouge » proposé aux artistes? Moi, je dirais que si je retourne en arrière, le thème, on avait différents thèmes. Et c'était difficile de rester dans le thème. Et les gens qui sélectionnaient, parce qu'il y a toujours une sélection, ils ne comprenaient pas trop le sens. Là, je me suis dit, bon, si on met rouge à quelque part, puis qu'on a plus ou moins de rouge, ce ne sera pas compliqué. Puis là, on est au conseil d'administration, et là, il y a plein d'idées, puis il n'y a rien qui fonctionne. Et on veut passer à autre chose. Et là, il me vient « Ah, le rouge ». Les gens qui me connaissent, puis qui me suivent depuis un bon petit bout, savent que les couleurs chaudes, c'est déjà dans ma palette. Les teintes de rose soutenue, fuchsia et rouge, ça a fait ma marque de commerce déjà. Donc, le titre de l'exposition tombait sous le sens. J'ai fait « Ah, c'est sûr que j'ai quelque chose à proposer ». Donc, j'ai proposé cette oeuvre-là, puis elle a été retenue. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Toutes mes oeuvres sont sur cannevas de bois. Donc, j'ai des grandes pièces de bois que je vais d'abord choisir, sélectionner pour leur qualité, leur grain, la teinte du bois. Les différentes essences vont avoir un impact sur le rendu visuel aussi. Puis après ça, je vais choisir le portrait. Parce que souvent, je fais du portrait, donc je choisis la personne qui m'inspire. Souvent, je parle de personnes qui existent dans la vraie vie. Ça peut être une personne lévisienne ou une personne de Québec. Donc, la personne que je rencontre qui m'inspire, je vais faire quelques croquis. Puis par la suite, je vais partir de là pour créer un nouveau monde à ce moment-là. Moi, mon rôle consiste à être la courroie de transmission de ces dossiers-là vers le jury. Parce que le choix des oeuvres se fait par un jury indépendant de l'association. Ça, c'est quand même important de le dire. C'est vraiment un choix objectif qui se fait. Et donc, le jury avait à choisir 26 oeuvres parmi les 49 dossiers qui ont été présentés. Qu'est-ce que ça représente de savoir que l'on va exposer? Bien, c'est très, très agréable d'être choisie. Ça veut dire que je fais partie de 26 artistes qui ont été sélectionnés parmi un nombre encore plus grand. J'ai déjà présenté, mais il n'a pas été choisi. Donc, ça dépend des critères. Ça dépend du jury aussi. Mais c'est toujours gratifiant d'avoir la reconnaissance de soit un jury, des gens qui suivent des critères et qui ont un oeil, soit du public. Vous avez travaillé en acrylique. Oui, c'est de l'acrylique liquide pour partir mon tableau. Puis après, je travaille avec de l'alcool qui fait éloigner les pigments. Donc, on voit la robe ici, c'est le travail de l'alcool sur l'acrylique liquide. Par la suite, je dessine mon sujet. Et là, après, je viens compléter mon fond et finir mon sujet avec beaucoup de travail de spatule. J'ai voulu représenter des fonds marins. Alors, on peut y retrouver des vestiges d'épaves, des vestiges de bateaux, des squelettes de cétacés. Ensuite, ça peut être aussi des villes enfouies dans l'eau. Alors, l'élément de rouge m'interpellait beaucoup en voulant dire, bien, il faut faire attention à nous. Parce que si l'eau devient contaminée, bien, la survie de l'homme en dépend. Vous aimez comme ça que l'association vous lance des défis, vous donne des contraintes à travers un thème. Ça vous rend plus créatif? Vous trouvez que ça crée quelque chose d'agréable? Bien, moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous pousse à sortir un peu de notre sécurité. Je tiens à souligner le beau travail de toute l'équipe qui est dans l'ombre et qu'on ne souligne pas assez souvent. Donc, bravo à tout le monde et bravo aussi aux artistes. Et merci aussi à tous les visiteurs qui sont présents ce soir. La salle est pleine. Alors, vraiment, c'est une super belle expo. C'est une super belle expo.